Bienvenue dans cette édition du journal de ce jeudi 18 juillet 2024. Le comité de conjoncture économique s'est réuni à la primature mercredi 17 juillet 2024 sous la présidence de la première ministre Judith Souminois-Toulouka afin d'examiner la situation économique du pays. Gisèle Etocco pour plus de détails. Terminé à stabiliser la monnaie nationale et pallier à l'inflation afin de renforcer et protéger le pouvoir d'achat des citoyens, les membres du comité de conjoncture ont au cours de cette séance de travail examiné la question de la rationalisation et de la régulation des dépenses publiques. Dans cet élan d'assainissement budgétaire, le comité de conjoncture économique a recommandé d'intensifier les efforts en cours à travers une discipline budgétaire plus accrue pour les trésors et davantage d'interventions ciblées sur les marchés d'échange pour la Banque centrale du Congo. Dans la même logique, le comité de conjoncture économique a recommandé de relancer les projets d'investissement clés du gouvernement tels que le PDN 145 territoires. A ce sujet, le comité a demandé aux ministres du budget et des finances de planifier les décaissements pour achever les travaux du premier volet et de lancer ce qu'on voulait qui concerne notamment les routes de dessert agricole. C'est dans cette optique qu'il a été aussi décidé de maximiser les recettes de l'État. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes apaisantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à croître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. Ces mécanismes de lutte contre la minération des valeurs des produits miniers et de la fraude sur les produits pétroliers sont d'ores et déjà enclenchés, de quoi espérer la croissance sensible des recettes de l'État. Depuis son entrée en fonction, le gouvernement souménoir multiplie les efforts pour à la fois limiter l'augmentation des dépenses en priorisant les plus essentiels et éponger un peu plus les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale du Congo. La ministre de l'État, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Efbazaïba Massoudi, a été invitée à la 56e journée du barreau. À sa double casquette de membres du gouvernement et d'avocats, Efbazaïba Massoudi a profité pour solliciter l'implication des avocats dans la gestion de l'environnement qu'il a développée au cours de son exposé intitulé « L'avocat face aux défis de l'environnement » au cas de la République démocratique du Congo. Dodo Montieri pour le reportage. Le Conseil de l'Ordre du barreau de Kinshasa Matete a célébré, c'est jeudi du 7 juillet 2024, la 56e journée scientifique du barreau congolais. Pour cette journée, le Conseil de l'Ordre du barreau de Kinshasa Matete a mis un accent particulier sur l'environnement. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Efbazaïba Massoudi, invitée de cette journée scientifique, a dans sa double casquette du membre du gouvernement et d'avocat de formation, a dans son exposé intitulé « L'avocat face aux défis de l'environnement » au cas de la République démocratique du Congo, conscientisé ses pairs de la touche noire à s'impliquer dans la gestion de l'environnement en apprenant les gestes écologiques et autres pour le bien de tous. Face à ses confrères, maître Efbazaïba a étalé le secteur qui régorge l'environnement tout en martélant sur l'aspect assainissement. Elle a rassuré ses hommes de droit que le gouvernement central, via son ministère, est déjà à pied d'œuvre pour la conception de politiques nationales d'assainissement dans les provinces, les entités déconcentrées. Et pour lier sa parole à l'acte, la ministre d'État a remis d'une manière symbolique et officielle au bâtonnier de l'Ordre une copie du Code Vert pour sa vulgarisation auprès des avocats. Le bâtonnier du barreau nous permettra de poser le diagnostic de la gestion de tous les écosystèmes de la rue démocratique du bonheur en vue d'accompagner les pays dans toutes les résolutions en faveur de la protection de son environnement car aujourd'hui, la RDC a la responsabilité aussi de protéger l'humanité. Le bâtonnier national et bâtonnier de l'Ordre du barreau de Kinshasa Matete salue cette initiative de vulgarisation des Côtes Verts congolais aux avocats afin de les outiller à certains concepts du secteur environnemental. Vous avez suivi l'excellence quand elle a développé les termes. C'est-à-dire que c'était une journée des avocats, comme vous le dites, mais il y a des matières qui ont été par les avocats et nous sommes obligés de les connaître. Là, elle a développé un thème très, très important et pour ce nom, nous voulons l'appeler parce que ça n'a pas été jusqu'à la fin. Donc, l'environnement, c'est un thème qui a été développé par la milice qui constitue une matière de droit. Donc, les avocats pratiquent le droit et le droit, et aussi le droit de l'environnement. Nous pouvons avoir des connaissances, j'ai pu le dire. En effet, la date du 10 juillet 1968 a constitué un nouveau départ avec une nouvelle loi qui a régi l'ordre des avocats comme conséquence, la création du bâtonnat du Conseil de l'Ordre et de l'Assemblée Générale comme organe du barreau. Tout à fait autre chose à présent. Les États-Unis annoncent la prolongation de la trêve humanitaire entre RDF M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo pour cinq jours supplémentaires. Une décision saluée par le département d'État américain qui invite les différents acteurs de la région au respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire leurs armes. Suivez plutôt ces récits de Maxime Macabou. À 48 heures de l'expiration de la première échéance, la trêve humanitaire entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les rabats du M23 soutenus par Kigali a été prolongée de 15 jours Par voie des communiqués rendus publics mercredi 17 juillet 2024, le département d'État américain salue cette nouvelle prolongation et invite les différents acteurs de la région au respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire leurs armes, permettre les retours volontaires de personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis la résurgence de rabats du M23 en 2021, soit deux ans après l'accession de Félix Tshisekedi à la magistratie suprême, ces mouvements soutenus par le Rwanda s'étant parés de vastes points de territoires du Nord Kivu, allant jusqu'à presque encerclés les chefs-viers de la province, la ville de Goma. Il y a quelques semaines, les rabats ont conquis de nouvelles localités sur le Front Nord, provoquant de nouveaux déplacements de populations. Selon le mouvement citoyen Lucha, 87 villages sont occupés par l'armée rwandaise et le 1-23 dans les territoires de Ruchoro, Massissi, Niragongo et Lubero de la province du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récemment abandonné Kanyabaunga, soumise depuis plusieurs semaines aux tirs de l'artillerie du 1-23 soutenus par le Rwanda. Cette situation a conduit à l'ouverture de plusieurs procès en flagrance avec de peines de mort pour certains officiers et militaires. Notez que pendant la trêve humanitaire, de violents combats ont été signalés sur plusieurs fronts de la province du Nord Kivu. Les rebelles du 1-23 soutenus par Kigali se sont illustrés par des attaques contre la population civile causant la mort de plusieurs citoyens congolais. L'explosion d'une bombe larguée par le rebelle a fait au moins 7 morts et 4 blessés dans les quartiers Niamoma à Bweremana. De réaction depuis le Nord Kivu après l'annonce de la prorogation de 15 jours de la trêve humanitaire sur des mondes des États-Unis. Placido Nzi Lamba, acteur de la société civile dans ses coins du pays, appelle la communauté internationale de dire clairement au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo en lieu et place de distraire l'opinion avec deux trêves. Il est au micro de notre correspondant de Pino Rkivu, Joël Kamabou. La trêve n'a pas été respectée. Effectivement, la première trêve imposée par les États-Unis à l'armée kongolaise en guerre contre l'armée rwandaise. L'armée rwandaise n'a pas respecté la trêve parce que tout simplement elle a un objectif bien défini et elle sait très bien que les choses politiques se font de bonnes fois. C'est pourquoi l'ennemi n'a pas encore profité pour encore conquérir notre village par-ci par-là c'est tout un territoire de la Sissi. Alors, pour nous, c'est bien que l'ennemi n'a jamais respecté aucun accord. Vous savez que depuis il y a plus de 30 ans que cette guerre existe, les mêmes esprit-gadens, les mêmes secteurs matériels sont toujours sur le terrain et n'ont jamais été inquiétés. Alors, quand ils savent qu'ils ne sont pas inquiétés, comment il faut respecter une trêve ? Alors, une trêve n'a pas d'importance pour eux. Alors, pour nous, c'est une distraction tout simplement et demander au gouvernement congolais de ne pas se laisser emballer dans cette aventure qui continue à donner de la chance à l'ennemi de faire mieux ou de se faire de la santé dans la conquête d'autres entités. Alors, le gouvernement congolais devait aussi s'organiser rapidement avec son armée et donner tous les moyens nécessaires aux militaires pour relancer les opérations et que le partiennent à reconquérir tous les espaces sur l'emprise de l'ennemi. Se sale l'objectif final que le gouvernement devait se fixer et non se laisser emballer par des histoires de trêve qui ne favorezca l'ennemi. Quelle est la méthode que proposez-vous ? Se proposez-vous à consulter les États-Unis de ne pas distraire les congolais avec des trêves et demander seulement au Rwanda de retirer son armée sur le sol congolais et même l'Ouganda. Et puis, si le Rwanda va s'entêter, se les sanctionner économiquement pour qu'il manque les moyens afin de continuer cette belligérance ici à l'est de la Rwanda. Et pour le gouvernement congolais, c'est d'engager les opérations militaires pour libérer tous les espaces sur la prise de l'ennemi. Autre chose, aide humanitaire, ça c'est une distraction aussi. La vraie aide humanitaire est celle qui consiste à donner aux gens ou à nos populations la paix et ces populations rentrent chez elles pour vainquer librement les occupations en fait parce qu'elle est la majorité agricultrice. De son côté, Jean Fidel Boyo, délégué général de la société civile Émergence du Congo, appelle les forces armées de la République démocratique du Congo à attaquer cette fois-ci le Rwanda si ces derniers violent à nouveau la mesure de la trêve humanitaire dans l'est du pays. Il a dit à Maxime Makabou. Suivez. Je pense que c'est un principe international. Nous ne l'avons pas de côté de ça mais si ça verrait que le Rwanda viole cette fois-ci nous devons l'attaquer jusqu'au bout parce que nous ne pouvons pas rester et nous démarrer dans le défensif non plus. En lieu de ça, nous aussi de notre part nous devons nous organiser en attendant à ce qu'il y ait l'installation du bureau définitif du Sénat parce que nous comme acteurs congolais et acteurs des organisations de la société civile nous allons recommander au chef de l'État et convoquer les congrès du Parlement pour que nous puissions déclarer ouvertement et solenalement la guerre avec le Rwanda. Pendant les 15 jours cela nous permet de nous organiser nous estimons que le complot est tellement jusqu'à tel point qu'on continue à nous affaiblir avec les trahisons en interne il y a des Congolais qui font léger des Occidentaux léger du Rwanda nous sommes en train de nous battre jusqu'au bout non ce n'est pas ça la lecture le problème est que de part et d'autre nous vont profiter l'adversaire profite de ça pour s'organiser nous aussi nous profitons de ça pour s'organiser et il n'y a pas question de dire qu'on a fait en faveur de Rwanda mais il s'avère indispensable de dire que si cette fois-ci le Rwanda viole nous allons attaquer sans respecter cette situation d'éclat Parlons autre chose à présent le royaume de Belgique dénonce l'afflux de Congolais demandeurs d'asile qui parfois avec des déclarations mensongères une question s'épose pourquoi les Congolais de la République démocratique du Congo quittent-ils leur pays pour l'étranger en tout cas la plupart de qui nous ont interrogé ce jeudi 18 juillet 2024 évoquent la situation sociale qui n'est pas réluisante au pays Suivez normalement les gens sont serrés restent à son bord mais quand le bateau commence à tanguer c'est-à-dire à bouger dans tous les sens il y a la panique à bord même si ce n'est pas un danger réel mais le fait qu'il tangue il y a des gens qui prennent des précautions pour pouvoir mettre leur gilet de sauvetage ou alors sauter dans l'eau pour certains qui n'ont pas bien réfléchi mais il s'avère qu'on est dans un pays on ne peut pas dire que tout va bien dans ce pays on ne peut pas le dire on sait que chaque jour qu'il passe le prix des droits alimentaires ne cesse d'augmenter on sait que dans ce pays dans notre pays notamment dans la ville de Kinshasa pour se déplacer c'est tout un problème on sait que dans certains coins de la capitale dans certains quartiers presque dans toutes les communes il y a toujours des coins difficiles où il y a des communes qui menacent les gens les gens sont obligés de rentrer chez eux vers 18h ou plus tard 20h etc il y a pas mal de problèmes qui se posent dans notre ville qui peuvent faire en sorte que beaucoup soient tentés même si ce n'est pas simplement lié à ça beaucoup veulent aller dans des horizons où ils peuvent trouver un emploi où ils peuvent trouver un peu d'argent pour pouvoir aider leur famille je pense que ce sont les raisons des bases qui font que que les gens cherchent à aller à l'étranger notamment en Belgique la souffrance nous communions souffrent il y a une souffrance à 30 le pain coûte combien le pain c'est à 1500 francs c'est à 1000 francs 500 francs et puis la quantité du pain donc moi pour manger du pain je dois dépenser au moins 4000 5000 pour manger du pain alors avec mes enfants mais juste pour déjeuner les matins je dois avoir un 20 000 le soir donc vous arrivez à 50 000 60 000 la journée donc la souffrance elle est tellement atroce que la population n'en veut plus la population veut s'exiler là où il y a un peu de quoi à manger facilement mais les vrais Congolais les journalistes les petits peuples on ne bouge pas tu sais tu sais il n'ην a Klavinsky tu sais il n' lesbian tu sais tu sais que le rupe il y a un peu lauhan tu sais tu sais tu sais culture tu savais tu sais tu sais tu sais ton tu sais tu sais car tu sais tu sais tu sais tu sais ton Mun было en ges à la sociale. Mais ça là, ça passe. Parlons à présent de l'invitation du procureur général de la cour de compte lancée au fin d'audition de l'inspecteur général de finances, chef de service Gilles Allingueté, ses collaborateurs et les directeurs généraux de la GECAMINE. De réaction ne cesse de tomber à ce sujet. L'acteur politique Ludovic Milambo estime que c'est une démarche biaisée, d'autant plus que la procédure n'a pas été respectée. Il est au micro de Junior Bolafa et Lola Kinyamba. Je dirais madame que la cour de compte est compétente à pouvoir auditionner, n'est-ce pas le chef des services, l'inspecteur général Gilles Allingueté. Sauf que c'est un théâtre lorsque vous voyez une invitation lancée par le président près de la cour de compte qui n'a pas respecté, n'est-ce pas, la procédure. Dans son article 179 de la Constitution qui dispose de l'organisation, la proposition et le fonctionnement, n'est-ce pas, de la cour de compte qui est fixée par une loi organique. Cela veut dire que pour qu'il y ait une invitation, pour qu'il y ait une ouverture de dossier, il faut que le premier président de la cour de compte puisse mener une enquête, une investigation ou une émission après avoir constaté une émission qui va maintenant saisir ou écrire le PGP de la cour de compte pour ouvrir un dossier contre les incriminés. Chose qui a été l'inverse et à ce cas-là, nous ne pouvons pas regarder pour rester indifférent par rapport à ce dossier. Nous avons vu que le PGP a violé des tests et il doit être révoqué ou doit être démissionné de son poste par rapport à l'article 179 de la Constitution parce que le PGP n'a pas manifesté ce qu'on a donné l'expérience dans son domaine. Moi, je pense que c'est un théâtre, cette invitation tombe. Cabine, l'UGF ne va pas répondre. Mais si le premier président de la cour de compte pense qu'il peut mener des enquêtes et des investigations pour écrire au PGP en fin de de finir, en tout cas, nous allons venir parce que le PGP n'est pas intouchable, parce que l'UGF n'est pas aussi intouchable. L'UGF va répondre aux questions et s'il y a des sanctions, l'UGF va répondre aux sanctions. Pour l'instant, cette électore tombe cabine et arrêtez de faire des théâtres, arrêtez de vous attaquer à Julien Linguette. Linguette est là pour faire le travail qu'on a assumé par le chef de l'État, celui de contrôler. Donc, nous allons continuer à contrôler et à faire notre travail, parce que les inspecteurs de finances peuvent aussi faire le travail des formateurs. Donc, nous ne cherchons pas à théâtraliser des choses, à dramatiser des choses. Donc, nous, nous sommes là derrière le chef de l'État et j'appelle la Cour des comptes et l'UGF, à fermer les efforts, à travailler en synergie pour répondre aux attentes de la population porlaise, mais aussi aux attentes du chef de l'État. Au nord qui voul, les députés nationaux de la ville et territoire de Béni séjournent dans la région afin de s'imprégner de la situation sécuritaire dans la zone, ainsi qu'à travers un meeting populaire organisé dans la cité frontière de Kassindi. Les députés Vangou Mahoua a appelé la population à la résistance face à l'agresseur. C'est ce que nous rapporte notre correspondant sur place. Joël Kamabou, suivez. Pendant l'air vacances parlementaires, les députés nationaux de la ville et territoire de Béni sont arrivés dans la cité frontière de Kassindi pour échanger la vie de la population. Le député national, Kampan Moussavou Eliva Oumawa, rapporteur du Congrès des élus nationaux, du nord qui vaut rappeler mardi la population qui l'a rejeté de Béni, restait confrontée à plusieurs défis et les grands défis restent cellules du rétablissement de la sécurité. Il a dit lors des meetings qui animaient mardi 5 juillet 1994 à Kassindi par la cité des députés nationaux et l'île de la région de Béni. Ces derniers rappellants, qui sont faits l'électorale, restent confrontés à plusieurs défis, dont celui du rétablissement de la sécurité, l'élèvement et les solutions économiques. La foule qui a accueilli les députés nationaux à Kassindi, il a rassuré que les députés nationaux et l'île du territoire de Béni sont soudés à travailler ensemble pour que la paix revienne à Béni et Loubère. Par ailleurs, l'île du peuple a proposé de cette occasion pour sensibiliser la population au patriotisme, de l'amour du pays et à la résistance contre les agressaires. Il y aura leur séjour de la région de Béni. Les députés sont nouveaux échangés avec les autorités militaires et la population pour comprendre à bon fond les problèmes sécuritaires, afin de proposer des pistes de solution au gouvernement concollé. Le 18 juillet de chaque année, c'est la journée internationale Nelson Mandela. Une journée déclarée par l'Assemblée Générale des Nations Unies en reconnaissance à la contribution que l'ex-président sud-africain a apportée à la lutte pour la démocratie et à la promotion d'une culture de paix et de liberté à l'échelle internationale. Autre détail avec Gisèle Etoko. Au novembre 2009, que l'Assemblée Générale des Nations Unies a déclaré par sa résolution A-RES-64-13 du 18 juillet, journée internationale Nelson Mandela. Cette résolution reconnaît la contribution que l'ex-président sud-africain a apportée à la lutte pour la démocratie et la promotion d'une culture de paix et de liberté à l'échelle internationale. En effet, pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste de droits de l'homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocrate non élu d'une Afrique du Sud libre. Ainsi, chaque année, la journée internationale Nelson Mandela rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer les changements autour de lui. Chacun d'entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur. La date du 18 juillet, jour de l'anniversaire du grand homme, représente un choix stratégique dans l'idée de maximiser l'impact et la portée de cette journée dédiée à l'héritage de Nelson Mandela et à la promotion de ses valeurs humanistes. Le 18 juillet de chaque année, jour de la naissance de Nelson Mandela, l'ONU se joint à la fondation de Nelson Mandela pour exhorter le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres afin de commémorer la journée internationale qui lui est consacrée. 67 minutes de son temps à passer pour servir les autres et les biens publics en souvenir de 67 années de militantisme du vieux leader sud-africain, aujourd'hui décédé. Notez qu'en décembre 2015, l'Assemblée Générale décide d'étendre la portée de la journée internationale de Nelson Mandela afin de promouvoir des conditions de détention humaine, ceci pour sensibiliser l'opinion au fait que les détenus continuent de faire partie de la société ainsi qu'à reconnaître l'importance particulière du travail social accompli par le personnel pénitentiaire. Parlons sport à présent, avant de nous séparer, le leopard karaté de la République démocratique du Congo ont fait preuve d'abnégation et de la personnalité en ramenant 19 médailles, dont 600 ors, 7 en argent et 6 en bronze lors de championnats d'Afrique région-centre organisé au Cameroun à Yaoundé du 13 au 17 juillet 2024. Deuxième, c'est la place occupée par le leopard karaté de la RDC lors de championnats d'Afrique région-centre derrière le Cameroun, pays haute, tenu du 13 au 14 juillet 2024 à Yaoundé. Les pauvres congolins sont rentrés du pays de Paul-Bia par les Bitsungobila avec une motion très satisfaisante de 19 médailles, soit 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Quoi de plus normal que ce leopard soit accueilli en héros avec un carnaval motorisé à travers les grandes actères de Kinshasa avant de chuter au centre sportif de judo de la police nationale congolaise pour le grand bonheur. Demardoché Kuitonda, médaille d'or. Je suis fier de moi, je suis fier de notre équipé vu qu'on a travaillé pendant deux mois pour cette compétition vu que le championnat d'Afrique centrale, ce n'est pas une compétition facile. On devait aller au Cameroun, battre le Cameroun et chez eux et ce n'était pas facile, c'est que le Cameroun, ils ont un bon public il fallait être concentré et très heureux pour remporter la médaille d'or à cette compétition. Satisfaite du travail produit par ces poulains, Nassit Chaba n'a pas manqué de livrer ses impressions en qualité de technicien. Le championnat avait un niveau élevé, alors il y avait vraiment la représentativité, comme cette fois-ci, 7 pays, en tout cas sur 10 ou 9, c'était déjà beaucoup. Alors même les pays qu'on négligait avant, ils étaient vraiment à forme et je tiens aussi à féliciter nos athlètes parce qu'ils avaient aussi leurs oreilles pour nous écouter. Voilà pourquoi nous avons raccolté le fruit que nous avons amené au pays. De son côté, Maître Ferdilakombo, le président de la Fédération des Karaté d'eau du Congo, estime que ce résultat n'est que le fruit d'un travail acharné tout en exprimant sa large satisfaction et sa gratitude à l'endroit des autorités du pays qui n'ont ménagé aucun effort afin d'en arriver là. Nous disons grand merci à tous ceux qui nous accompagnent, grand merci au gouvernement congolais, grand merci à tous ces techniciens qui sont avec nous parce qu'ils mouillent les kimonos, ils mouillent les serviettes pour que nous arrivions à ces résultats. Nous avons pris l'engagement avec le gymnase de la police pour qu'ils s'entraînent ici pendant 18 séances, donc ça fera 6 semaines de 3 jours en dehors de la préparation physique au stade de Marti. Nous croyons qu'à Tunis, le 2 septembre, nous n'irons pas faire pièce de figure. De tout ce temps, nous n'avons jamais visé très haut, mais cette fois-ci nous croyons qu'au niveau africain, nous ramènerons des médailles d'or et ça sera la fureté de toute une nation. C'est sous une ambiance électrique que les festivités se sont clôturées. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous encore demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada